Le Sénégal décidait à en découdre avec Macky Sall et son gouvernement qui ont décidé d'ouvrir les frontières pour permettre aux étrangers de venir acheter la production agricole. Une situation qui risque de tuer l'industrie locale. Ces travailleurs du secteur de l'huilerie rappellent par ailleurs au président Macky Sall ses engagements pris lors de la campagne électorale. Si le gouvernement d'Abdoulmaï autorise l'ouverture des frontières, rendant les frontières poreuses et permettre aux étrangers, j'allais dire aux prédateurs, de venir acheter les graines au détriment des huiliers, au détriment des industries locales que sont la Sénore, la Novacine et les CIT de Touba, nous disons que vraiment nous sommes extrêmement déçus par le nouveau régime, par le régime de Macky Sall. Tous les travailleurs du secteur de l'huilerie sont mobilisés derrière le syndicat et le secteur général pour dénoncer cette fauffeture qui s'est déroulée l'année dernière et que l'état sous Macky Sall est en train de laisser perdurer. Nous, travailleurs du secteur de l'huilerie, dénonçons avec la vive énergie et appelons le chef de l'État à réagir au plus vite pour que le secteur de l'arachide ne soit pas morse. Cette année, non seulement ils ont décidé de laisser les frontières ouvertes, mais ils sont allés même chercher des partenaires pour venir nous prendre les graines le plus rapidement possible en demandant au ministère de l'Agriculture, en relation avec le ministère de Commerce, de faciliter l'exportation. Malheureusement, ce qu'il y a comme récolte de graines d'arachide au Sénégal ne fait pas 800 000 tonnes. Les besoins des nationaux font au moins 1 million de tonnes. Ces huiliers du Sénégal n'exclient rien pour défendre leur gagne-pain, notamment une marche prévue pour les prochains jours. Il ne reste que le combat, la lutte, puisque nous sommes vraiment très inquiets, extrêmement inquiets. Nous sommes prêts à y laisser notre vie. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'il y va de notre intérêt et il y va de la survie du circuit de l'arachide. Si les étrangers s'amusent à aller au niveau des villages, à installer leur bascule, nous allons tout détruire.